Steve Laurencé, 22 ans, et Pierre Jacqueline, 33 ans, décèdent dans cette terrible fusillade de Saint-Anne en 2014. Elle s'est déroulée sur cette plage de la Pointe-du-Marais, au restaurant Le Touloulou. Au cours d'une soirée privée, une altercation éclate. Le ton monte, plus de dialogue. Seules les détonations des armes à feu viennent troubler cette ambiance festive. Bilan, deux morts et six autres personnes gravement blessées. À l'issue de nombreuses investigations et auditions, deux hommes sont plaçant en détention provisoire, un troisième sous contrôle judiciaire. Ils sont mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, violence avec arme. Cette audience de la cour d'assises de Martinique est prévue du 21 au 25 janvier. Autre dossier des assises, où les armes à feu sont au centre des débats. Le 26 avril 2014, armés jusqu'aux dents, trois hommes d'origine sainte-lucienne sèment la terreur à Sainte-Marie. Ils dépouillent plusieurs personnes et tentent de prendre la fuite. Rapidement pris en chasse par les gendarmes, l'un des fuyards ouvre le feu en direction des militaires. Interpellés, ils sont condamnés à des peines de 15 à 10 ans de prison. Ils refusent ce verdict et ils font aussitôt appel. Dès le 10 matin, ils sont à nouveau dans le box des accusés. Autre dossier en appel, analysé par les jurés de la cour d'assises dès mercredi prochain, celui d'un homme condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Son procès est prévu sur deux jours, du 16 au 17 janvier. Mais ces différentes audiences vont-elles se dérouler correctement ou faire l'objet de renvois ? C'est l'avocat du Baroud-Martinique, toujours mobilisé contre le projet de réforme du gouvernement, hôte pour une autre forme de mobilisation. En revanche, les magistrats risquent de répondre à l'appel du syndicat de la magistrature à partir du mardi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !